et bien bonjour bonsoir quatrième épisode sur oxygen not include alors vous allez voir j'ai remarqué quelque chose ici dans l'impression en fait je vais essayer quelque chose choisir un plan je peux avoir de la glace donc je le gardais sur le côté parce qu'avant ça ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un bac de stockage ici alors décoration température de surchauffe j'avais pas besoin je vais le faire là et ce que j'ai essayé de faire c'est d'y remettre la glace dedans et on va voir si la glace doit détruire les germes vous voyez je suis monté à 145 milles parce que voilà ici il ya de la pollution on va pas se mentir donc voilà mais c'est notre bac de pollution on le savait bien là on désodorise au passage on en train de traiter tout ça mais ça prend du temps il faut savoir que l'eau polluée on va en avoir beaucoup par la suite pour la simple et unique raison qu'on va traiter le dioxyde de carbone pour leur transformant en eau donc ça faut bien vous dire c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi et là j'ai des points de compétence donc on va regarder les points de compétence c'est pour ada qui est dans l'agriculture et qui à partir sur le soin culture un plat ton nouveau chapeau exactement le même que l'autre me semble-t-il mais bon une fois que le bac sera fait on va voir ce qui va se passer et si ça fonctionne comme je le pense on va peut-être peut-être venir s'attaquer ici à la glace pour récupérer la glace et venir refroidir cette zone ci voilà donc là ce que je vais faire c'est choisir un plan glace imprimé venir ici et lui dire que dans la glace c'est donc quoi c'est pas de l'agriculture c'est pas du divers c'est pas des graines c'est pas un milieu filtrant un minerai consommable non plus ni un minerai de métal ça on savait bien minerai brut encore moins pas des yeux c'est pas de l'organique la glace parce que c'est un sol cultivable ce n'est pas un sol cultivable ils me l'ont mise où la glace voilà la glace je veux que tu me prennes du liquéfiable voilà glace bruité neuf et donc on est à 500 mille germes on a 24 degrés 7 oui c'est en train de diminuer en fait 4 degrés 6 4 degrés 3 donc on est en train de diminuer la température ce c'est le but d'un autre côté si on est plongé directement dans le froid ce serait tout aussi bien ce serait tout aussi bien qu'on récupère l'eau ici en fait et qu'on part là bas dans le froid donc on va aller voir un petit peu ce que la glace nous réserve on va le casser on va creuser ici c'est pas perdu de toute manière niveau oxygène vous voyez où on en est donc faut absolument qu'on gère ce problème là pas de germes dans le bac 22 degrés 3 alors révolution moins 46 moins 36 baisse 3% contact de liquide on est d'accord mais vous voyez que c'est moins 36 alors qu'ici pas de germes en surface on n'a pas de germes ici alors peut-être moyen ça pourrait peut-être fonctionner on arrive à 21 degrés ça pourrait peut-être le faire alors le problème c'est que si je monte en direct la chaleur va arriver donc ce que je dois faire c'est on va passer par ici je pense on va passer par ici on va passer par ici on va passer par ici Non, c'est l'inverse, aurait pu être plus bas ici. Voilà, si on le fait comme ça, je crois qu'on pourrait être bon, donc on va venir ici et puis là, tac, on va monter, mais au moins le bac ici sera fait et là, on va le laisser un petit peu plus bas. Ok, ça c'est bon. Donc ça, ça va être pour les gaz et la chaleur aussi, hein ? Il nous reste 8 tonnes de charbon, on est toujours à 4 tonnes de glace, quelle température au niveau de notre bac ? 20 degrés, toujours très haut. Je ne sais pas comment ça c'est qu'on a eu des germes ici, alors que si on regarde le reste de l'eau pollue, il n'a plus de germes. ça c'est pas grave en soi. Alors ceci, on mettra des dalles isolantes, c'est pas une compétence, c'est une recherche des dalles isolantes, elles sont ici, c'est des pollueurs de carbone, batterie intelligente, donc on n'a pas de métal raffiné, donc ça c'est quelque chose qu'on doit refaire. J'ai l'impression que ça va être compliqué d'arriver à zéro ici, mais bon. Mais bon, mais bon. Et ici on va fermer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je fais très mal et je n'arrive pas à comprendre quoi. Il n'a pas l'air énorme cette zone-là. Après on verra en repassant ici, dans l'autre, ce qu'on peut y trouver. Neutronium, on est en bord de map là-bas. Et c'est vrai qu'on avait, on avait... Il est où ? J'ai pas besoin du toolbox. C'est pas une station. Non, l'établi. Oui, ça on va devoir le faire, l'établi. Ce serait bien de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et alors, c'était où ? Désinfectant pour les mains, il faut du minerai et de la roche chlorée. Voilà, le télescope. J'ai envie de voir ce que ça va être le télescope parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ici on va refaire la même chose, on va refaire un petit bac au cas où. Ça c'est quoi ? C'est du sel, donc ça c'est très bien. Comme ça, s'il y a de l'eau, ça se bloquera là-bas d'abord. Une dalle isolante. Voilà, je peux les faire en grès ou alors en granite. Je peux pas les faire en... Bon, c'est pas grave en soi. On va faire ça en granite. Je pensais qu'il fallait faire ça en abyssalite. Moi... Mais bon. Comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je n'ai plus joué au jeu, donc... On va les isoler ici. Alors ici, au niveau de l'établi... Pas de recette découverte. Ok. Et télescope. Compétences spécifiques que l'on n'a pas. On va regarder un petit peu. La compétence indique que c'était l'astronomie. Donc c'est un des chercheurs. Utilisation du télescope. Mais Francky, il peut. Hum hum. Bon, toi déjà. Élevage de créatures. Hop, on t'en change. Et Francky, Francky, Francky. Allez hop, on va te donner les points. Alors, tant pis. On verra bien. Ce que ça donne là. Alors, en mettant ici, on devrait bloquer quand même. 23, 27, 22. Beaucoup de germes. Toujours mes 4 tonnes de glace. Bon ben, on va partir là-bas, je crois. On y est même, donc. Pas de glace polluée, non. De glace polluée, c'est ici qu'on devrait la mettre. Donc voilà, j'essaie de ne pas grandir trop vite, mais j'ai l'impression que je suis des bourdes. Alors là, il y en a un qui a dû être malade. Parce que je ne vois pas pourquoi j'ai de l'eau polluée ici et là. Et voilà, tout le système de filtration, j'aimerais bien le mettre ici. Mais voilà, je sens que j'arrive déjà à un moment un peu plus critique dans ma partie. Et c'est ce que je vous avais dit sur ce jeu. C'est qu'il est génial, mais voilà, il y a des choses qui sont parfois plus problématiques. Voilà, ici en liquéfiable, uniquement de la glace polluée. Qu'est-ce qu'il me donne ici comme plan du gré de l'élevage physiologique ? On va prendre le gré. Vous voyez, ça commence, on commence à avoir de l'eau déjà. Ça n'a pas l'air de communiquer tous les deux ensemble, ça, ça m'embête. Au pire, on creusera ici. Je pense qu'il va falloir qu'on aille voir aussi ces fameuses salles. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais tout mettre en dalle ventilée parce que ça m'embête. J'ai l'impression que mon oxygène se bloque ici à cause de ça. Niveau nourriture, on est toujours bon sans être excellent. Aucune visibilité. Je dois être en surface. Hop, on le déconstruit comme ça, c'est réglé. En haut, on est en train de fondre ici. Le fil est en train de fondre ici. On tombe ici. On l'a repassé comme ça. Il n'y a pas encore trop de transfert de température. Comment ça se fait que j'ai de l'eau polluée ? Ça c'était ma glace polluée. Je pourrais mettre de la glace au muret justement. C'est ça ? Elle est où ? Où est-ce que je peux trouver de la glace au muret ? Voilà, toit, ramassage, neuf. Je vais faire un test. Est-ce qu'en mettant de la saumure, c'est-à-dire du sel, ça va détruire les germes que j'ai ici ? Nouveau nourriture, on arrive à se maintenir. Niveau oxygène, ça va encore. C'est vraiment le dioxyde de carbone qu'il va falloir qu'on gère maintenant. mais voilà, il va falloir que je renvoie dans le froid Essayez que je repars et que je renvoie ça là-bas dans le froid, que je me fasse un bac ici. Ça consomme du vide. 12 degrés 4, c'est en train de diminuer. Ici, ici, j'agrandissais ça. Il va falloir de pouvoir récupérer cette eau polluée parce que ça m'embête. C'est trop déclide, vous voyez. Donc, il faut que ça s'étale un petit peu. Bon, je vais devoir l'étaler par là. Mais là, on voit que les germes... Je ne sais pas pourquoi ça augmente encore. Oui, sauf que tu vas me ramener de l'eau avec des germes. Là, moi, je ne veux pas de l'eau avec des germes. Il faudra voir par là ce que ça va donner. Chut. T'as que d'œil, on est d'accord. La nourriture... Ça commence à devenir limite. Voilà, c'est ici qu'on va balancer l'eau parce que... Ça se met sur une plante d'occulture ou dans un bac. Je pense que c'est dans un bac. Je pense que c'est dans un bac que ça se met. Donc, c'est dans une jardinière. On va essayer de refroidir la pièce ici. Peut-être que ça pourrait détruire les germes. Je pense que c'est dans un bac. Ça absorbe la chaleur. On retire la plante siflante. On vient la mettre ici. Et si, je me souviens bien, c'est ainsi que je vais pouvoir détruire les germes. Il n'est vraiment qu'au stade d'étude du système. De créer une zone de froid ici. Ça a besoin de phosphoryte. Et la phosphoryte, je la trouve ici. Je pense, oui. Où là ? Ça se trouve où la phosphoryte ? On a de la glace. Ça va au-dessus encore. Encore une zone de froid là. Ça va au-dessus. Ça, c'est bon. Alors, la phosphoryte. Je sais qu'il y en a pas loin. Voilà. Allez-y, la phosphoryte. Ça va au-dessus. Le problème, c'est que si je descends par là, c'est de la chaleur. Donc là, je vais devoir faire... Ok. Et après, de la descendre... Ici, sachant que... Non, toi, tu reviens. Tu viens ici. Comment il est monté là, ce con ? On va perdre notre premier dupliquant. Allez les gars, venez vite l'aider. Allez, parce que Burt, il va mourir. Et Burt est mort. Et Burt, c'était, 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 c'était Burt. Notre excavateur. Donc, on a besoin d'un excavateur maintenant. Et voilà, mort de notre premier dupliquant. Et on n'a pas d'excavateur. On n'a pas d'excavateur, donc ça va être problématique. Ça va être problématique. On a vu qu'on vient de perdre notre premier dupliquant. Ici, avec Burt. Qui a été se coincer comme un nounou. Il faut dire ce qu'il est. On n'a pas d'excavateur. Mais voilà. On ne sait rien y faire. On ne saura rien y changer. Notre ami Burt est mort. Bon. Tout ça parce que je n'avais pas creusé ici. Donc voilà. Enfin, sur ce, je vais vous laisser. Et on se retrouve dans la suite. Et Burt, plaît à ton âme. Bisous, bisous, au revoir.